Lorsque nous avons de bons voisins et un bon voisinage, alors il est beaucoup plus facile de vivre en harmonie que plutôt d'avoir un voisin avec lequel on ne s'entend pas, avec lequel on ne cesse de se disputer. Donc le vrai voisinage, ce qu'il demande dans l'islam, c'est un voisinage harmonieux, avec la paix, la tranquillité et surtout la confiance. Maintenant lorsque le voisin s'absente, son épouse est seule à la maison, le voisin qu'est-ce qu'il espère de nous ? Il espère que nous jetterons un oeil sur sa maison si jamais un étranger devait venir, si quelqu'un devait pénétrer à cette maison, alors son voisin sera là pour le protéger. Mais au contraire de cela, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons attendre que notre voisin s'en aille pour le trahir et aller commettre l'adultère avec son épouse de notre voisin. Donc là c'est quelque chose de très grave, d'abord l'adultère et aussi la traîtrise, trahir son voisin alors qu'il a déposé toute sa confiance en nous. Donc là c'est trois péchés qui ont été mentionnés, cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces quelques paroles. Maintenant ce que nous avons essayé de vendre, c'est de comprendre un à un chaque péché qui a été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, il y a un livre qui est écrit par Imam Zahabi rahmatullah alayhi wa sallam, qui s'appelle le Kitab al-Kabaïd, le livre des grands péchés. En se basant sur les écrits d'Imam Zahabi rahmatullah alayhi wa sallam, nous essaierons à la lumière des versets du Coran et des hadiths d'essayer d'expliquer un peu mieux chacun de ses péchés. Il faut savoir que le Kitab al-Kabaïd, le livre des grands péchés, a aussi été traduit en français. On peut le retrouver dans les débréries, le livre qui a été écrit par Imam Zahabi rahmatullah alayhi wa sallam, dans lequel il traite énormément de péchés en islam. Leur interdiction est au sujet par rapport à ce qui a été dit dans le Coran et à ce qui a été dit dans les hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a à peu près 70 péchés qui sont mentionnés dans ce livre. Donc nous allons essayer de nous baser sur les écrits d'Imam Zahabi rahmatullah alayhi wa sallam pour comprendre cela. Tout d'abord, le premier péché c'est l'association. Il faut savoir que l'association c'est le péché le plus grave. Ici en parlant d'association, c'est où l'association associe Allah subhanahu wa ta'ala avec d'autres divinités, ou alors l'infidélité, ne pas croire directement en Allah subhanahu wa ta'ala. On ne croit pas en Allah, on croit en d'autres divinités, ou on est athée, on ne croit à aucun dieu. Donc l'infidélité et l'association, c'est ce qui est sous-entendu ici dans le premier grand péché. Maintenant pourquoi est-ce que le professeur sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné l'association, il n'a pas parlé du coufre de l'infidélité, car les interlocuteurs du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des arabes. Et en Arabie saoudite, dans la péninsule arabe, nous savons tous que la religion qui prédominait, c'était l'association, le polythéiste, où ils associaient Allah subhanahu wa ta'ala avec les idoles. Donc c'est pour cela que le mot du shirk, l'association, a été utilisé, mais c'est l'infidélité en lui-même qui est sous-entendue. Il faut savoir qu'il y a deux formes d'association. Il y a deux formes d'association. Le premier, c'est ce que nous venons de mentionner, associé Allah subhanahu wa ta'ala à une autre divinité. Mais, il y a aussi une autre forme d'association, c'est ce qu'on appelle le shirk ashrad, connu encore sous le nom de l'ostentation. Lorsqu'une personne, donc, associe Allah subhanahu wa ta'ala avec d'autres divinités, la nature, les animaux, les arbres, les rochers, les galets, etc., c'est ce qu'on appelle le shirk ashrad, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera jamais cette association, tant que cette personne ne fait pas un repas sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, sans quoi cette personne ira définitivement dans l'enfer. C'est ce qui est arrivé à l'oncle du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, malgré son aide et son amour pour le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'il a refusé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera éternellement dans l'enfer. Et le deuxième, le second, c'est quoi ? C'est le shirk ashrad, qu'on appelle encore l'ostentation. Dans un récit de Moussind et Ahmad, il est dit, le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il dit, préservez-vous de la petite association, les compagnons demandaient aux confaits d'Allah, qu'est-ce que la petite association ? Et là, ils vont dire, le professeur sallallahu alayhi wa sallam, de répondre que c'est l'ostentation. Au jour de la résurrection, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala récompensera chaque serviteur pour ses actions, il dira à certaines personnes, allez, allez vers les personnes pour qui vous accomplissiez ces adorations, pour qui vous faisiez cette ostentation, allez vers eux, et demandez-leur de vous récompenser des actions que vous avez accomplies, car vous les avez accomplies pour eux, et non pas pour moi. Pourquoi est-ce que moi je récompenserais quelque chose qui n'a pas été fait pour moi ? Tu les as faits pour eux, alors allez voir, et demandez-les les récompenses de tes actions, car tu t'es sacrifié pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'exemple, il dit que l'exemple de l'ostentation, c'est exactement comme celui qui a un sac qui est rempli de pierre. Un sac qui est lourd et rempli de pierre, cette personne va au marché, il se présente devant le vendeur, il prend sa marchandise, au moment de payer, il ouvre son sac, mais malheureusement son sac est rempli de pierre, il n'y a pas d'argent, il n'y a aucune pièce dans son sac. Alors chacune de ces pierres, lui est jetée à la figure, le commerçant récupère sa marchandise, et cette personne ne peut rien avoir avec ce sac si lourd qu'il a déplacé depuis chez lui jusqu'au marché. La seule chose qu'il aura, c'est les commentaires des gens qui ne savent pas ce qui est caché de ce sac, ils diront que cette personne, chanceuse qu'elle est, son sac est rempli d'argent, mais en réalité, lui-même il sait que son sac est vide d'argent, son sac est rempli de pierre. De la même façon, la personne qui accomplit les actions avec ostentation, il n'aura aucune récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, exactement comme le commerçant qui refuse de vendre contre des pierres, Allah subhanahu wa ta'ala, refusera de récompenser contre l'ostentation. La seule récompense que cette personne aura, ce sera les félicitations et les bonnes paroles des autres qui, en le voyant, penseront que cette personne était fiaise, penseront que cette personne est un proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah sait les secrets des cures, et cette personne aussi sait pertinemment ce qu'il cache dans son cœur. Ce qu'il cache dans son cœur, ce n'est pas l'amour pour Allah, mais c'est la recherche de l'honneur et la recherche des wa-wa des autres, la recherche des félicitations des autres. Il est vide, exactement comme ce sac qui est rempli de pierres. Allah subhanahu wa ta'ala, nous en préserve. Donc là, c'est un exemple que le royaume sallahu wa ta'ala, nous a donné au sujet de cette association. Comme dans le verset du Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à ce sujet, il dit, وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَا عَمَّنْ سُرَة Que nous leur avancerons toutes les actions qu'ils auront accomplies. Et là, cette personne qui aura accompli par ostentation ses prières, etc., il va croire, il croit qu'il a accompli l'en mémoire d'action, il croit qu'au jour du Qiyamate, il sera fortement récompensé, mais lorsque ses actions, toutes ses actions seront présentées à lui, il va penser voir une montagne de bonnes actions, mais il ne les retrouvera هَبَا عَمَّنْ سُرَة Ses actions seront comme le هَبَا عَمَّنْ سُرَة C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui accordera aucune récompense. هَبَا عَمَّنْ سُرَة عَلَّمَ ذَهَبِرْ رحمة الله عليه l'explique, il dit que nous avons peut-être tous déjà vu lorsque les premiers rayons du soleil pénètrent de la maison, alors si on regarde avec attention ces rayons du soleil, nous allons voir comme toujours comme de la poussière qui vole dans ces rayons du soleil. Il y a énormément comme des petits brins, comme des petits fils qui volent, qui planent dans ces rayons du soleil. Il y en a énormément, mais est-ce qu'on est capable de les attraper ? Si on avance le bras, alors cette poussière-là s'envole et lorsqu'on ouvre les mains, on ne retrouvera rien dans notre main sinon que de l'air. Alors exactement, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, هَبَا عَمَّنْ سُرَة عَلَّمَ ذَهَبِرْ رحمة الله il nous explique, il dit que nous verrons énormément d'actions, mais lorsque nous voulons, nous voudrons avancer la main pour prendre les récompenses, alors exactement comme dans ces rayons du soleil, ces poussières s'envolent, alors les récompenses, Allah subhanahu wa ta'ala, elles aussi, elles vont s'envoler. Il est dit, rapporté par Ali ibn Hatim al-Tahir au-di-Allah ta'ala, qui dit que le seul professeur Allah alayhi wa sallam a dit qu'au jour de la résurrection, un groupe sera appelé, ce groupe s'avancera vers le paradis, ils se rapprocheront du paradis jusqu'à ce qu'ils seront capables, ils seront tellement proches du paradis qu'ils pourront sentir l'odeur du paradis, ils pourront voir les palais du paradis, ils pourront voir toutes les récompenses promises par Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens du paradis, tellement ils seront proches de ce paradis. Mais, lorsqu'il ne restera que quelque part à faire pour pénétrer dans ce paradis, une voix interpellera, il dira reprenez-les et orientez-les vers l'enfer, car aujourd'hui pour eux, il n'y a aucune récompense. Alors, ces personnes retourneront sur leur part avec énormément de tristesse et de remords. Ils diront ensuite à Allah, Oh Allah, si vraiment tu avais voulu nous punir, alors pourquoi est-ce que tu nous as approchés de ce paradis ? Tu aurais dû nous prendre directement et nous jeter en enfer ? Cela aurait été beaucoup moins dur que d'aller en enfer après avoir vu de nos propres yeux, après avoir senti l'odeur du paradis, et après avoir vu les délices du paradis, tu as été vraiment très dur avec nous. Pourquoi nous faire souffrir autant ? Tu aurais dû nous jeter directement dans cet enfer. Allah, subhanahu wa ta'ala, répondra, « J'ai fait avec vous exactement ce que j'ai voulu faire. Car, lorsque vous étiez seul avec moi, vous n'avez cessé de pécher, mais lorsque vous étiez avec les gens, alors vous vous faisiez passer pour des pieux, vous montriez aux gens que vous accomplissiez énormément de bonnes actions, alors que vous savez platinamment que votre cœur n'a cessé de me désobéir. Vous avez offert beaucoup d'actions aux gens par l'ostentation, mais vous ne m'avez jamais offert aucune action. Vous avez vénéré les gens, mais vous ne m'avez jamais vénéré. et vous m'avez abandonné pour les gens et vous n'avez pas abandonné les gens pour vous rapprocher de moi. Les gens pensaient que vous avancez vers moi, mais l'ostentation t'a empêché de t'approcher, l'ostentation t'a envoyé vers les gens. Aujourd'hui, je vais vous faire goûter le châtiment le plus dur et le châtiment le plus dur, c'est de vous priver, de vous priver de mes récompenses, de vous priver de tout ce qui était promis. Allah nous en préserve. Nous voyons là la punition qui est réservée à celui qui se remplit de s'entation. Ensuite, une fois, une personne questionne le châtiment sallallahu alayhi wa sallam dit au prophète d'Allah, qu'est-ce que la réussite ? Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que la réussite, c'est de ne pas tromper Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne est stupéfaite, il dit au prophète d'Allah, comment tromper Allah ? Alors il dit que tu as accompli une action obligatoire, tu as accompli une action qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son prophète ont rendu obligatoire. Mais dans cette action, tu ne recherches nullement Allah, tu recherches simplement les commentaires des autres. Craignez l'ostentation, car l'ostentation est la petite association. Exactement comme la grande association ne sera jamais pardonnée, la petite association sera très durement et très sévèrement punie. Il dit que l'ostentateur, celui qui a accompli des actions par ostentation, sera appelé au jeu du Qiyamah dans la foule devant toute l'humanité par quatre surnoms. Ya Moura'i, oh le sentateur, ya Radit, oh le trompeur, ya Fajit, oh le péché,